Au culturel, il a produit quelques-uns des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il est un arvidien d'adoption. Rencontre avec le producteur Jake Ebert. Julie, vous vous êtes entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec un grand producteur de cinéma et qui a habité de nombreuses années ici au Saguenay. Tout à fait, Roger. Après 40 ans de carrière, Jake Ebert a produit quelques-uns des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et ce n'est pas fini. Il habite maintenant à Paris, mais garde de très bons souvenirs de son passage au Saguenay. Et ce soir, il est honoré à Montréal. Bonjour, M. Ebert. Bonjour, Julie. Vous allez bien? Ça va très bien. D'abord, il faut le dire, vous avez habité à Arvida pendant une dizaine d'années dans les années 40 et 50. Et encore aujourd'hui, vous vous considérez comme un bleuet? Bien sûr. Une fois bleuet, toujours bleuet. Et quel est le contexte qui vous a amené dans la région? Mon père travaillait chez Alcan et il a été envoyé là-bas en 45. J'avais l'âge de 4 ans. Et je m'appelle très bien, l'hiver surtout. J'ai même une photo ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai une photo de moi, mon frère et une amie au bord de la rivière Saguenay en ski, ski de fond, qu'on faisait souvent. Là, c'est sur le terrain de golf qui est toujours là, le Saguenay Country Club. Et j'ai des très bons souvenirs, non seulement de l'hiver, mais de toutes les saisons. Vous avez produit plus de 50 films, dont plusieurs ont rapporté des statuettes aux Oscars. Et là, j'en nomme quelques-uns pour nos téléspectateurs. Gandhi, Miss Désiée, son chauffeur, il danse avec les loups. Quel est le projet dont vous êtes le plus fier? Oh là là! C'est la même question qu'on se pose. Quel est l'enfant que vous préférez? Mais écoutez, parmi les 50, il y a sûrement 5 ou 6 qui m'ont apporté un plaisir énorme, une satisfaction. Une certaine réputation. Et je les aime tous. Je crois que celui qui m'a marqué le plus, c'est Gandhi. Parce que c'était une ouverture vers le monde que j'ai trouvée pendant le tournage du film. Ce soir, M. Hebert, au Centre des sciences de Montréal, vous recevrez la clé de la sagesse. Une distinction qui est remise par l'Association des amis canadiens de l'Université hébraïque de Jérusalem. Lors d'une soirée de financement pour votre nouveau projet Jérusalem en IMAX 3D. Un projet très important pour vous. Écoutez, je suis allé à Jérusalem pour la première fois pendant notre lune de miel, il y a 44 ans. Et ma femme et moi, nous étions tous les deux très touchés par la ville. Et comme on a eu un mariage comblé de joie depuis, j'ai toujours un soft spot au plein centre de mon cœur pour cette ville. Et c'est pour montrer cela et pour donner un peu d'inspiration aux gens, pour lui donner un petit boost, pour qu'ils voient qu'il y a moyen de trouver la paix entre ces peuples. Et je crois que le film pourrait avoir un impact important. Ce documentaire, Roger, qui promet Jérusalem en IMAX 3D doit prendre l'affiche en 2013. Et moi, je vous reviens un petit peu avant, un peu plus tard, pour vous parler musique. Bien, à tout de suite. Générique